Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer si nous arrivons au stade de pandémie mondiale avec le coronavirus. Et ça, phase par phase. On va voir le pire scénario qu'il puisse se produire si des millions de personnes, rien qu'en France, sont contaminées. Et vous allez voir, ce sera un petit peu le bazar. On verra comment votre vie au quotidien sera modifiée, ce que vous verrez dans la rue tous les jours, etc. Parce qu'en fait, les phases d'une pandémie sont très codifiées par l'OMS. J'ai donc fait mes petites recherches et on va partager ça ensemble et voir comment le quotidien changerait si la pandémie arrive et devient complètement incontrôlable. Vous le savez tous maintenant, avec la mondialisation, les moyens de transport dans tous les sens, les pandémies aujourd'hui peuvent se déclarer très rapidement. Et justement, on tend à ça aujourd'hui avec le coronavirus, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Si jamais on arrive au stade de la pandémie complètement incontrôlable, eh bien ça exige une planification coordonnée à des échelles locales et à des échelles planétaires dans un tel scénario. Et tout ça, ça a été envisagé. On a notamment l'eau-flux qui regroupe des experts du monde entier qui a mis en place des marches à suivre si une pandémie planétaire venait à apparaître. Ce système mis en place, on peut l'adapter à ce qui arrive aujourd'hui. Vous verrez qu'ils ont mis en place différentes phases selon où on en est dans l'épidémie. Donc il y a une phase maximum, maximale, qui vaut mieux pas atteindre, vous allez comprendre. Et donc vous verrez où nous en sommes. Le premier point consiste à analyser les risques, l'identification du danger, connaître les porteurs, la source et les vecteurs, animaux, humains, etc. Vous le savez tous, avec le coronavirus, on a déjà dépassé ce stade. On sait qu'ils se transmettent de l'animal. Alors certains parlent de chauves-souris ou de pangolins qui auraient été mangés. Et évidemment, d'homme à homme par voie aérienne. Donc pour le coronavirus actuel, l'analyse des risques a déjà posé. On connaît toutes ces données. Ensuite vient la rapidité de détection. C'est là où on va essayer de produire des tests pour savoir rapidement si telle ou telle personne est infectée. Pour le coronavirus, cette étape, elle est également franchie. Car on est capable de tester plutôt rapidement dans les hôpitaux si une personne est porteuse ou pas du virus. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est les phases. Je vous avais parlé de phases en début de vidéo. Donc l'OMS a constitué 6 phases. De la moins alarmante à la plus catastrophique. Et on va voir comment se passent ces 6 phases en cas de pandémie. Phase 1, pandémique. Le virus circule dans certains animaux. Mais aucun cas d'infection n'est détecté chez l'homme. La phase numéro 1, c'est donc quand on a détecté potentiellement un danger qui est chez l'animal, mais qui n'est pas encore arrivé chez l'homme. Donc il peut potentiellement y avoir une pandémie, mais là on en est très loin encore. Et il n'y a aucun humain qui a été infecté. Ça, c'est la phase 1. Sauf que nous, pour le coronavirus, cette phase, en fait, on ne l'a même pas passée. Puisqu'on a constaté directement le développement du virus quand il est arrivé chez l'homme. Donc pour nous, il n'y a même pas eu de phase 1, on l'a sauté directement. Phase numéro 2, pandémique. Menace potentielle aggravée pour l'homme. On est maintenant sûr que le virus circule chez les animaux sauvages et domestiques. Et qu'il a provoqué une infection chez l'homme. Il est maintenant, en phase 2, une menace potentielle pour l'être humain. Donc là, dans cette phase 2, on constate qu'il y a un cas, deux cas, quelques cas, mais c'est très rare. Le virus n'est pas encore développé, mais on a quand même passé un palier au niveau du danger. Phase 2, pour le coronavirus actuel, on l'a dépassé largement. Cette phase 2, elle s'est produite, en fait, quand les personnes qui étaient au marché, qui ont vu naître l'épidémie, ont commencé à être contaminées. Donc là, on était en phase 2 à ce niveau-là. Phase 3, pandémique. Des petits groupes d'humains sont contaminés en phase 3. Il n'y a pas assez de transmission entre humains qui est assez efficace pour que ce soit l'alerte rouge pandémique. Au stade numéro 3 de la pandémie, en fait, ce sont surtout les personnes qui vont soigner les quelques groupes d'humains contaminés qui vont être contaminés à leur tour. Mais globalement, le virus ne se déploie pas de manière exponentielle. Ça reste localisé, mais très alarmant. Encore une fois, pour le coronavirus actuel, le stade 3, du moins la phase numéro 3, est dépassé. Comme vous avez pu le voir, des petits groupes de personnes ont déjà été infectées. Dans ces circonstances, on a vu voir apparaître des centres de soins spécialisés, comme les fameux hôpitaux en Chine construits en quelques jours que vous avez dû voir. Donc phase 3, on peut cocher, on l'a dépassé. Phase numéro 4, pandémique. Transmission du virus d'humain à humain plus qu'avérée et très virulent, provoquant une flambée de contamination à l'échelle d'un pays. Cette flambée de contamination à l'échelle d'un pays est très mauvaise signe. C'est un très bon indicateur pour dire qu'une pandémie à l'échelle planétaire est possible. Ça, c'est vraiment l'OMS qui a fait ces phases. Attendez, là, on n'est qu'à la 4. Mais en fait, avec ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, évidemment, ça ne se reproduit pas exactement comme on peut voir dans les phases. Des fois, il y a des phases qui sont sautées, des fois, il y a des petits morceaux d'une phase avec une autre qui fusionnent. Mais globalement, on peut voir à peu près où on en est. Donc là, on était à la 4. Passons à la suivante. Phase numéro 5, pandémique. Rendu à la phase numéro 5 de la pandémie, c'est que le virus a atteint au moins 2 pays, si ce n'est 2 ou 3 ou quelques pays qui sont touchés en ce moment. Quand on arrive en phase 5 de pandémie, selon l'OMS, c'est un signal fort qu'une pandémie mondiale est imminente et qu'il reste peu de temps pour organiser son éradication ou du moins son confinement. Et donc, en fait, avec le coronavirus actuel, on est un petit peu entre la 4 et la 5. Parce que ça s'est pas mal développé dans certains pays, mais pas de manière globale dans le pays. Ça reste quand même bien conditionné. Donc en fait, on est un peu entre ces deux phases, mais vous allez voir. Arrivé à ce stade numéro 5, normalement, je dis bien normalement parce que les pays font un petit peu ce qu'ils veulent, des mesures extrêmement drastiques sont mises en œuvre. Confinement total des pays sur les plans frontaliers, confinement local de la population invitée à rester chez soi, distribution massive de protection pour les personnes devant circuler. Mais après, chaque pays a un petit peu sa méthode. On ne peut pas tout diriger, notamment des pays comme la Chine où ils font vraiment ce qu'ils veulent. Puis éventuellement, ils cachent un peu des chiffres. C'est pas trop vraiment ce qui se passe en réalité. Donc il faut que les pays y tournent quand même. Admettons que des centaines de milliers de personnes soient contaminées dans un pays. La population, globalement, sera invitée à rester chez elle. Mais il faut que le pays y tourne. Donc les postes les plus importants, évidemment, seront gardés. Avec des moyens drastiques de protection. Tout ce qui est centrales électriques, traitement de l'eau, etc. Et il y aura des choses de mise en place, vous allez voir. L'armée commencera à être déployée un petit peu partout. Vous verriez donc des hommes en tenue complète et bouteilles d'oxygène, circulant armes au poing pour éviter les pillages et autres joyeusetés, qu'on connaît dans ce genre de situation, évidemment. Vers la fin de la phase 5, on commence à arriver dans un scénario apocalyptique, un petit peu. Sauf que là, on n'est même pas à la dernière phase. Et c'est celle qu'on va voir maintenant. Phase numéro 6, pandémique. La phase 6, c'est l'échelon le plus élevé concernant une pandémie. C'est qu'une pandémie mondiale est en cours. En plus de toutes les mesures qu'on a pu voir avant, dans les différentes phases, là, on passe en alerte rouge maximale sur le plan planétaire. Les chercheurs du monde entier vont s'allier pour développer et produire rapidement et en masse des vaccins. La plupart des moyens de transport entre les pays seront extrêmement limités, voire interdits. Interdiction totale pour toutes les personnes décédées d'avoir des soins de conservation. Donc, il y aura des crémations immédiates et en masse. Pour éviter, évidemment, que le virus se propage, c'est le but. Décontamination des rues avec des produits ionisants pour purger tout foyer infectieux. Confinement total avec rationnement pour la population. Évidemment, on peut imaginer que les magasins sont rapidement vidés. Chaque quartier aura un point de ravitaillement qui sera alimenté par l'armée. Les populations locales seront rationnées avec des moyens de protection très élevés. Inviter, évidemment, comme on l'a vu avant, à rester chez elles. Donc là, on est vraiment dans le high level de l'apocalypse, les gars. On n'y est pas, on n'y est pas encore. Attendez, c'est pas une vidéo pour faire peur ou quoi. Mais là, c'est vraiment le summum du truc, quoi. Évidemment, chaque pays procédera comme il le veut. Mais s'ils ne veulent pas voir disparaître les trois quarts de leur population, c'est ça qui arrivera. Tout foyer de virus hautement pathogènes et ou contagieux doit être détecté précocement. Faire l'objet de mesures immédiates de quarantaines et de soins. Donc là, c'est l'OMS qui dit ça. En gros, si on te voit tousser quand tu descends de chez toi dans la phase 6, il y a des mecs qui arrivent, ils te mettent dans un fourgon, ils t'emmènent à l'hosto, quoi. Des laboratoires P4 ou P3 mobiles. Les laboratoires P4, traitement de pathogènes hautement dangereux, avec un taux de mortalité très élevé, en fait, c'est des laboratoires avec le niveau de protection maximale pour manipuler, développer et distribuer des vaccins grâce à leur mobilité. Un plan pour les déchets est même prévu. Il se nomme déchets de situation exceptionnelle. Parce que les déchets, évidemment, ça peut être une source de contamination. Et même si on pense avoir éradiqué tout le virus, si on se retrouve avec une tonne de déchets contaminés, des déchets organiques dans lesquels le virus peut encore vivre longtemps, on peut penser qu'on a éteint la pandémie, mais à cause de ces déchets, ça peut revenir. Donc, c'est très important de traiter les déchets. Ce plan se nomme donc déchets de situation exceptionnelle. D'habitude, ce plan, il concerne les déchets radioactifs, militaires, etc. On peut imaginer un enfouissement massif ou une zone par région destinée à brûler massivement tous les déchets. Et donc, j'ai trouvé un truc qui nous dit que, en France, pour toutes les personnes qui travailleraient, eh bien, il y a des indications que voici. C'est-à-dire que si t'es boulanger et qu'il y a un risque majeur de contamination, eh bien, tu feras ton pain en combinaison et en bouteille de gaz. Voilà. Évidemment, il y a une phase numéro 7 où là, c'est la pandémie qui a été éradiquée. La phase numéro 7, c'est plus une phase de stabilisation parce qu'il peut y avoir des recrues d'essence, c'est-à-dire des foyers qui reviennent et qui relancent la pandémie, en espérant que d'ici là, les chercheurs aient développé un vaccin. Pour l'instant, ça va, on ne porte pas encore de bouteilles d'oxygène. Et nous n'en sommes pas là encore, rassurez-vous. Mais ça reste quand même à surveiller. J'ai un ami à moi qui fait des réserves de riz nofake. Il a rempli sa cave de riz, je vous jure. J'en rigole, mais qui sait ? Quand on sera en phase 6, avec des laboratoires P4 qui rouleront et des mecs en combinaison spatiale en train de te distribuer des boîtes de thon, je serai peut-être en train de toquer chez lui pour lui demander un bol de riz. Évidemment, lui, il me le vendra 100 fois le prix, parce que c'est un margoulin. En attendant, lavez-vous bien les mains. Évitez de faire la bise à n'importe qui. Ne léchez pas la barre pour se tenir dans le métro. Et normalement, ça devrait aller. En fait, je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément. Il faut quand même relativiser. On n'est pas trop mal. La biotechnologie évolue très rapidement. On est capable de développer des vaccins relativement vite. Attendez, c'est sur un an, mais c'est quand même très rapide. Donc voilà, pas d'inquiétude. Je vous embrasse d'ici là. De loin, évidemment, pour rien vous transmettre. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis voilà, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada